Parlons de météo et de climat parce qu'on est déjà sur le point de troquer les skis contre des clubs de golf, des clubs. Et disons que c'est pas mal plus tôt que prévu. On est tous un peu étonnés quand on regarde les prévisions, là, 14 degrés, 15 degrés cette semaine dans certaines régions. Ce soir, on va zoomer ensemble sur ces conditions météo. Évidemment, c'est un hiver particulier. Avec nous, Jean-Charles Beaubois, il est président de Météo Global, et Rémi Richard, qui est directeur général de l'Alliance québécoise du loisir public. Bonsoir à vous deux. Oui, bonsoir. M. Richard, dans un instant, on va se parler du défi que ça représente pour le secteur des loisirs. On a vu Kevin qui était sur une patinoire réfrigérée sans glace. Mais d'abord, M. Beaubois, est-ce qu'on doit parler cette semaine d'un printemps hâtif ou d'un redout passager? C'est évident que c'est toujours très délicat. Et quand on voit l'évolution des conditions météo depuis le début de l'hiver, et même si on prend plus largement quand on se rappelle l'été que nous avons connu, on a quand même pas mal de surprises. C'est certain que là, pour les deux prochaines journées, on va avoir des températures quand même largement élevées. Dans la région de Montréal, on parle de 7 degrés pour demain, et jusqu'à 11, peut-être 12 degrés pour la journée suivante. Mais par contre, jeudi, on va être à moins 10. Donc, les températures vont baisser assez rapidement. En revanche, pour la première semaine de mars, on prévoit, et de manière assez homogène d'ailleurs sur l'ensemble du territoire, des températures qui seraient en général positives. Pas mal de grisemmes, mais des températures qui sont en général positives pour les prochains juifs. Aujourd'hui, M. Richard, lorsque je croisais des gens dans la rue, les gens avaient le sourire, les gens marchaient, le soleil faisait du bien. Mais pour les amateurs de sport d'hiver, c'est ceux qui fréquentent les patinoires extérieurs, les activités de glisse également. C'est une véritable catastrophe, et ça met de la pression sur les municipalités. Bien, absolument, parce que vous savez, normalement, c'est environ 65-70 jours potentiels de patins durant l'hiver. On sait que c'est dans notre ADN au Québec. Mais je pense que pour présentement, plusieurs municipalités ont simplement réussi à avoir une dizaine de jours, peut-être, de patins pour leurs citoyens. Ça fait que ça amène les villes à trouver des solutions alternatives pour faire en sorte que les gens puissent en profiter. De plus en plus de villes mettent sur place des projets de patinoires réfrigérés, et même aussi avec des toits, comme entre autres à la ville de Varennes, qui permettent aux gens d'avoir des activités durant l'hiver et d'offrir une gamme d'activités diversifiées pour la semaine de relâche. Parce qu'on essaye toujours dans les municipalités, au moins, de rallonger la période de patins jusqu'à la fin de la semaine de relâche, mais c'est toujours très difficile. M. Bourbois, dans votre boule de cristal, est-ce que l'hiver est terminé? Est-ce que pour les sports de glisse, c'est le début de la fin? Honnêtement, je n'oserais pas m'y risquer. Vraiment, avec les conditions métiers qu'on a depuis plusieurs mois, on pourrait très bien avoir une suite de mois de mars très, très froide, avec même un début du mois d'avril tout aussi froid, et même encore avec des précipitations hivernales. Mais c'est certain que la tendance, de toute façon, depuis le début de l'hiver, ce sont des températures qui sont au-dessus des moyennes. On parle de 3 à 5 degrés au-dessus des moyennes, ce qui est quand même relativement important. Beaucoup trop peu de neige aussi. Dans certaines régions, je pense à l'Estrie, qui est à peu près, au moment où on se parle ce soir, à 50 % de la quantité de neige habituelle, moyenne en tout cas. Donc voilà, c'est un hiver hors normes, ça c'est certain. On a toujours ces conditions. On en a parlé énormément du fameux phénomène El Nino, qui s'est affaibli dans les dernières semaines, dans les derniers mois, mais qui est quand même encore là. Et selon les prévisions, on pourrait passer même de El Nino à La Ligna sans aucune transition, ce qui risque de nous faire encore un été assez rock'n'roll, mais on aura l'occasion sûrement d'en reparler. Je dirais, on n'est pas encore rendu là, mais quoi que... Et M. Richard, vous évoquiez le fait que les municipalités s'adaptent. On voit ces phénomènes météo qui viennent brouiller les cartes, qui sont difficiles à prévoir. Il va falloir investir beaucoup dans les infrastructures municipales au cours des prochaines années pour s'adapter à cette réalité-là. Oui, tout à fait. Puisque, comme je vous le mentionnais, il y a de nombreuses villes qui sont obligées de faire des investissements en ce sens. D'ailleurs, la Ville de Laval récemment annonçait la construction de cinq patinoires réfrigérés parce qu'ils ne sont plus en mesure d'avoir des patinoires normales, dites normales, faites avec un fond de neige. Donc, c'est des investissements supplémentaires pour être capables de satisfaire les citoyens en ce sens-là. Puis les villes aussi, ce qu'elles font beaucoup maintenant, c'est qu'en début d'hiver, elles sont obligées de fabriquer de la neige artificielle pour permettre d'avoir des lieux de glisse pour les jeunes. Sinon, ce ne serait pas possible avec les quantités de neige qu'on reçoit non plus. Est-ce que vous ressentez, puis vous représentez des membres qui sont aux quatre coins du Québec, vous ressentez la pression des citoyens à l'égard des municipalités, justement, qui ne sont peut-être pas en mesure d'offrir en ce moment des services attractifs sur le plan des activités? Bien, je pense qu'à certains égards, les citoyens s'attendent justement à ce que les municipalités rendent des services en lien avec les activités hivernales. Je pense qu'en même temps, les gens comprennent que là, on fait face à des défis importants, particulièrement cet hiver, mais ça va nécessiter des investissements supplémentaires, c'est certain. M. Beauvoir, en terminant, on vient de l'évoquer, la relâche s'en vient, les activités tombent à l'eau, c'est le cas de le dire, dans bien des secteurs. On va vraiment passer la relâche dans la boue au Québec, dans plusieurs coins? Oui, dans pas mal de régions, c'est certain, parce que, par exemple, dans deux jours, quand on va avoir les fameux 12-13 degrés avec 20 mm de pluie, je ne fais pas un dessin, le reste de la petite couche de neige qui pouvait rester à gauche ou à droite va complètement disparaître. Et par la suite, surtout, à part la chute vraiment pendant quelques heures à moins 11 degrés que j'ai évoquées tout à l'heure, mais après, on remonte avec des températures, ben, ben, on n'est pas à 5-10 degrés, mais on reste quand même avec des températures positives pour les prochains jours. Jean-Charles Beaubois, président de Météo Global, Rémi Richard, vous êtes directeur général de l'Alliance québécoise du loisir public. Merci et bonne relâche dans les circonstances.